Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour ! Ceci est une session en différé d'une classe de deuxième année de l'ESO pour la matière de français comme seconde langue étrangère. Est-ce que c'est ton cas ? Super ! Bienvenue ! Alors, avant de commencer, il faut préciser que cette session est la première session de ma quatrième unité qui, comme tu le vois ici en bas, correspond bien au décret ganditien 86-2015 du 25 juin. C'est parti ! Alors, le titre de cette unité et de cette session, c'est « Mon idouillet, mon logement ». Mais qu'est-ce qu'un logement ? Alors, un logement, c'est là où toi tu habites. Où est-ce que tu habites ? Moi, j'habite dans une maison. Et toi ? Tu as compris ? Qu'est-ce que c'est un logement ? Alors, le logement, on le compare à un nid douillet. Un nid douillet. Qu'est-ce qu'un nid ? Eh bien, un nid, c'est là où habite l'oiseau, par exemple. Oui, on dit qu'il est douillet, parce qu'il est chaleureux et qui donne de la sécurité à l'animal. Ok ? Douillet, douillet, c'est douillet, c'est bien, à l'aise, on est bien. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on doit se sentir dans notre maison. Donc, c'est pour ça qu'on appelle notre logement, notre nid douillet. C'est bon ? Commençons. Alors, comme tu le vois ici, décrire son chez-soi, ça veut dire décrire son logement, décrire sa maison, décrire son appartement. Donc, dire comment est-ce là où tu habites ? Ok ? Alors, pour faire cela, nous allons prendre une feuille de papier pour pouvoir faire, en principe, une carte mentale. Une carte mentale, c'est un schéma comme celui-ci. Ici, tu vois, dans mon nid douillet, là, j'ai mis un œuf, et mon œuf, en fait, c'est ma maison. D'accord ? Maintenant, c'est un contour de faire simple. Alors, pour faire ça, comme tu le vois ici, au centre, il y a notre œuf, c'est-à-dire là où on habite. Et on va dire où est-ce que, où est notre logement ? Comment est notre logement ? Et dans quel état, les caractéristiques ? Comment est l'extérieur du logement ? Comment est l'intérieur ? Et puis, il y a d'autres données, comme jaune, bleu, orange et rose. Il va falloir que tu écrives. D'accord ? Alors, d'abord, il faut dire que si toi, tu as du mal avec la mémoire visuelle, peut-être que tu vas préférer écrire des phrases. Ben, c'est pas grave. Fais-le. L'important, c'est que tu sois capable de prendre ton vocabulaire de la vidéo qu'on va mettre là. Et surtout, sur la vidéo, prends ton temps. Ne t'affole pas. Ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. Alors, oui, tu mets sur pause, tu reviens en arrière, tu mets sur lecture et tu repères ton vocabulaire de ton logement. Décris ton chez-toi. Courage, tu vas y arriver. Bonjour, chers apprenants de FLEU. Aujourd'hui, nous allons voir du vocabulaire pour décrire notre logement. Nous, notre logement, nous allons l'appeler notre nid douillet. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un nid ? Tout d'abord, où est-il, notre nid ? Puis, comment est-il ? Alors, il peut être en ville, dans un HLM, c'est-à-dire un logement social, dans un studio d'une pièce ou un appartement, puis si c'est plus grand, c'est un duplex. Il y a aussi les containers. Recycler, on en fait des maisons. Ensuite, notre petit nid douillet peut être à la campagne, à la ferme, dans une maison, une villa, ou bien une yurte, les maisons rondes des nomades. Aussi, on peut vivre à la montagne, dans des chalets. En l'autre, notre petit nid douillet peut être au bord de la mer, dans une villa, un appartement, une maison. Cependant, mon petit nid douillet peut être aussi une maison insolite, comme sur l'eau, la péniche, le voilier, ou sur la route, la caravane. Dès lors, je me demande comment est-ce que je peux décrire mon petit nid douillet. Eh bien, il peut être en location, en propriété, à louer, à vendre. Et puis, il peut être lumineux, sombre, ou calme, tranquille, bruyant, neuf, ancien, grand, petit, meublé, vide. Et puis, il peut se trouver au rez-de-chaussée, au premier étage, au deuxième, au troisième, ou encore au dernier étage. Et puis, à l'extérieur, il y a le toit, la terrasse, le balcon, le jardin, les fenêtres. Et à l'intérieur, on parle des mètres carrés, du nombre de pièces, et puis, la couleur des murs, du plafond, la porte, l'entrée. Et puis, en bas, il y a la cave, là où se trouvent les bouteilles de vin, et puis, en haut, le grenier. Voilà notre petit nid douillet. Attention, ceci n'est pas le seul modèle de description de mon petit nid douillet. En ville, il peut aussi y avoir une maison. Sous-titrage MFP. Maintenant que nous avons vu notre petit nid douillet, nous allons voir comment pouvons-nous l'aménager. C'est parti ! Nous recommençons avec notre nid. Centrons-nous maintenant sur les meubles et les accessoires de notre petit nid douillet. Ils peuvent se trouver dans plusieurs pièces de la maison, comme dans la chambre, la salle de bain, ou bien la cuisine, ou la salle à manger, et le séjour, le salon. Tout d'abord, pour décrire notre chambre, on peut parler de sa forme. Elle peut être carrée, ronde, rectangulaire, en forme de L. Et puis, il y a beaucoup de choses dans cette chambre. Il y a le lit, là où on dort, la table de nuit, à côté de notre lit, là où on met toutes nos affaires. Puis l'armoire, là où on range nos vêtements. L'oreiller, lui, il sert à poser notre tête quand on dort. Et puis la lampe, elle nous fait un peu de lumière quand il fait nuit. Le tapis, il ne faut pas qu'on est froid aux pieds, dans la chambre. Et puis le bureau, c'est là où on fait nos devoirs. Et les tiroirs, là où on range toutes nos affaires. Quant à la salle de bain, il y a aussi beaucoup de choses dedans. La douche, pour se doucher à l'eau courante, ou bien la baignoire, pour se faire des bains. Il y a aussi le miroir. C'est là où on se regarde quand on se brosse les dents, se coiffe. Et puis les toilettes, assez appelées le vessier. Et là où on se lave les mains, ça s'appelle le lavabo. Maintenant, parlons des aménagements et puis des électroménagers de la cuisine. Comme sont le four, le four à micro-ondes, l'évier, là où on fait la vaisselle, le robinet, c'est ce qu'on ouvre pour que sorte l'eau, le réfrigérateur pour garder nos aliments frais. Et puis aussi le congélateur pour garder nos pizzas. Hum, parler de nourriture, ça donne faim. Et bien d'ailleurs, c'est dans la salle à manger qu'on mange, assis sur des chaises autour d'une table. Et souvent, il y a des tableaux pour décorer et une horloge pour nous donner l'heure. Et aussi, aux fenêtres, il y a souvent des rideaux, comme dans nos chambres d'ailleurs. Enfin, dans le salon, appelé aussi le séjour, on peut s'asseoir sur le fauteuil, le canapé, et il y a la table basse. Et sur les étagères sont posés nos livres. Et souvent, il y a une télévision dans le salon. Ah, et c'est sympa quand la cheminée est allumée, ça réchauffe. Et moi, j'aime bien quand il y a une plante. Ça donne de la vie. N'oublions pas le porte-manteau pour accrocher nos vestes. Attention donc. Ici aussi, ce n'est pas la seule description possible. Il y a des fois un tableau dans la chambre ou dans le salon. Il y a aussi, je ne sais pas moi, la plante. Elle peut se trouver dans la salle de bain, dans la cuisine, la salle à manger. Tout est possible. Tout est variable. J'espère que vous avez beaucoup appris. Merci. Au revoir. C'est bon ? Tu as réussi à décrire ton chez-toi ? Super ! Alors, maintenant, tu dois avoir en principe une carte mentale comme la mienne. Tu le vois ? Ici, avec ton chez-toi au centre. Oui ? Tu peux mettre des couleurs pour que ce soit plus visuel. Et pour que tu apprennes mieux ton vocabulaire. Ok ? Et puis, si tu as fait tes phrases, tu peux peut-être aussi mettre des couleurs dans tes phrases. Oui ? Pour dire les lieux, la chambre, la salle de bain, la cuisine, tout ça. D'accord ? Bon, j'espère que ça a été facile. Maintenant, on va faire un petit jeu grâce au vocabulaire qu'on vient d'apprendre. Si jamais tu as du mal dans le jeu, tu peux revenir en arrière sur la vidéo. Il n'y a pas de problème. Ce jeu s'appelle Mélimélo de lettres. Qu'est-ce que c'est un Mélimélo ? Un Mélimélo, c'est un mélange. Comme tu verras, ici, nous avons du vocabulaire et toutes les lettres sont mélangées. Alors, il s'agit de retrouver tous ces mots-là, de remettre en ordre. Et je vais te donner des indices. Commençons par le premier mot. Regarde bien les lettres. Alors, est-ce que tu devines quelque chose ? C'est facile ! Allez, je t'aide un peu. Ça commence par un C. Regarde bien. Tu y vas tous les jours. J'en suis sûre. Parce qu'il faut que tu manges et que tu prépares à manger. Où est-ce qu'on prépare à manger ? Allez, je te mets ma carte mentale pour que tu essayes de trouver. Allez, je t'aide un peu. C'est pas ici. C'est le mot que tu dois trouver. C'est bon ? Tu as trouvé ? Allez, j'en ai trop dit là. On continue ? Deuxième mot. Celui-ci. Alors, qu'est-ce que cela peut bien être ? Là aussi, tu y vas tous les jours. Mais oui, j'en suis sûre. Ça, c'est vraiment ton chez-toi, toi. Où est-ce que tu passes le plus de temps pour toi ? Regarde bien. Ça commence par un C aussi. C'est bon ? T'as trouvé ? Allez, je te mets la carte mentale pour que tu puisses le voir bien. C'est par ici. Il est où, ton chez-toi ? Il est dans ta... Je vous donne les réponses après. Allez, troisième mot. Ici. Oups, celui-ci. Il est long ce mot, mais c'est pas grave. Ne t'inquiète pas. C'est très facile. Moi, je ne peux pas t'aider parce que je n'habite pas dans un... Moi, j'habite dans une... C'est à l'envers, là. Dans une maison. Et toi ? Tu habites dans une maison ? Ou... Ça commence par un A. Tu l'as trouvé ? Essaye. Si jamais tu ne trouves pas, ce n'est pas grave. Tu peux mettre sur pause, revenir sur la vidéo, et je suis sûre que tu vas trouver. Tu peux le faire. Continue. Suivant. Alors, est-ce qu'il te dit quelque chose de ce mot ? Je ne peux pas non plus t'aider parce que sur ma carte mentale, je n'ai pas mis ce mot-là. Parce qu'en fait, cette pièce de la maison, elle a deux mots. Et moi, j'ai utilisé l'autre. Par contre, c'est sur la vidéo. Allez, je te donne la main d'ici. Ça commence par un S. Par un S. Super ! Allez, on va dans la deuxième colonne. Là, la grise. Premier mot de la deuxième colonne. Allons-y. Alors, est-ce qu'il te dit quelque chose, ce mot-là ? Je peux te dire que tu en as dans ta chambre. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Allez, je t'aide. Ça commence par un A. A. Vas-y. A. Tu as trouvé ? Si tu n'as pas trouvé, je vais t'aider encore plus. Regarde. Je t'ai dit que moi, il est dans ma chambre. Ce mot-là. Et d'ailleurs, dans ce truc, moi, je range mes vêtements, mes habits. Est-ce que tu as trouvé ? Une A. C'est facile, là. Allez. On continue. Là. Ah, mais ça, il y en a plein dans ton logement. S'il n'y en a pas plein, il y en a quelques-unes. Ça commence par la lettre F. Tu as trouvé ? Pour t'aider, il y en a à l'extérieur de ton logement. Oui ? Regarde bien. À l'extérieur. F. Tu as trouvé ? Regarde bien. Très bien. On continue. Allez. L'avant-dernier mot. Regarde bien. Alors, petit indice. Ce mot-ci commence aussi par la lettre C. Par la lettre C. Tu trouves quelque chose ? Allez, encore un indice. Moi, j'adore ça en hiver. Et j'en ai une dans mon salon. Tu veux voir ma carte mentale ? Allez, allons-y. Mon salon. Et ça commence par la C. Et j'adore ça en hiver. C'est une... Pastoche. Pastoche, ça veut dire facile. Pastoche. Regarde bien. C'est bon. Allez, on passe au dernier mot. Alors, voilà le dernier mot. Il y a des lettres un peu bizarres. Ces consoles-là. Un G, un B. Allez, je t'aide. Ça commence par un B. Tu as trouvé ? Moi, j'en ai une. Mais il n'y en a pas dans tous les logements. Et puis, des fois, il n'y a que ça et il n'y a pas l'autre. Alors, ce mot-là, c'est une... Ça commence par la lettre B. Une... Allez, c'est facile. Ça se trouve dans la salle de bain. Alors, moi, sur mon schéma, j'ai mis SDB pour salle de bain. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la salle de bain ? Tu as trouvé ? Par B. Mais oui. C'est ça. Regardons le corrigé. Allons-y. Alors, dans la première colonne, le premier mot, c'était cuisine. Une chambre. La chambre, c'est ton chez-toi. Oui. Et puis, l'appartement. Moi, j'habite dans une maison. Et certains d'entre vous, je suis sûre, habitent dans un appartement. Toi, tu habites où ? Puis, le séjour. Moi, dans ma carte, j'écris salon. Alors, forcément, il y a deux mots. Dans la deuxième colonne, il y a le mot armoire. C'est là où on garde les vêtements. Puis, la fenêtre. Il y en a à l'extérieur de ta maison. La cheminée, on l'allume en hiver. Et puis, la baignoire. Des fois, il y a une baignoire ou une douche. Des fois, il y a les deux. Et toi ? Qu'est-ce que tu as chez toi ? C'est parti, maintenant, pour jouer au jeu des sept différences. Allons-y. Je vais te mettre cette image. Et toi, tu mets sur pause pour chercher des sept différences. D'accord ? Et quand tu les as retrouvées, les sept différences, tu les as trouvées, tu mets sur lecture. D'accord ? Alors, je te mets et tu mets sur pause pour chercher les sept différences. C'est parti. Trouve les sept différences. Pause. C'est bon ? Tu as trouvé toutes tes sept différences ? Allez, on va chercher les réponses. C'est parti. Corriger. Alors, si tu regardes ici, tu vois bien que dans l'entrée, il y a un tapis rouge. Alors que là, tu n'en as pas. Ok ? Tu vois le tapis ? Le tapis dans l'entrée. Ici. Bien. Deuxième. Regarde. Le meuble de télévision dans l'entrée. Allons voir. Le meuble de télévision dans l'entrée. Comme tu vois, l'entrée, elle est là. Et tu vois qu'ici, il y a un meuble de télévision et là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de meuble de télévision. Deuxième erreur. Troisième différence. La chaise dans la salle à manger. Allons-y. Dans la salle à manger, ici, il y a compte six chaises. Tu vois ? Six chaises. Ok. Et dans l'autre, il y en a sept. Super. On continue. Quatrième différence. L'horloge dans les escaliers. Allons voir. Nous avions vu tout à l'heure... Oups. Oups. Nous avions vu tout à l'heure qu'il y avait une horloge ici, dans la salle à manger. Ok ? Et, comme tu le vois, il y en a une dans la salle à manger et dans la cage d'escalier. Non. Et là, salle à manger et cage d'escalier. Ok. Oh oh. Ensuite, le lavabo dans les toilettes. Allons-y. Les premières toilettes, ils sont là. Tu passes dans le trait comme ça. Et là, tu as des toilettes et un lavabo. Ok ? Et dans la deuxième, voilà les deux. Dans la deuxième, il y a les toilettes et deux lavabos. Donc, dans l'autre, il n'y en a qu'un. Ok ? Très bien. Le radiateur dans la chambre. Allons voir. Radiateur. Alors, dans la chambre, il n'y a pas de radiateur. Le radiateur est dans la salle de bain. Oui ? Ok. Et dans l'autre chambre, en effet, il y a bien un radiateur dans la chambre et dans la salle de bain. Et nous voyons ici aussi qu'il y a une cheminée. Est-ce que tu vois la cheminée ? Très bien. La cheminée, en fait, dans l'autre maison, elle est dans le séjour, enfin, dans la salle à manger. voilà, tu as tes sept différences. C'était facile, n'est-ce pas ? Très bien. On continue alors. Si jamais tu as des petits problèmes pour en arriver jusque-là, c'est pas grave. C'est l'avantage d'avoir le courant différé. Tu mets sur pause et tu reviens en arrière. On est d'accord ? Continuons donc. Nous allons voir maintenant une chanson qui s'appelle Chez la mère à Titi. Alors, cette chanson, c'est de base d'un chanteur français qui s'appelle Renaud. Mais là, j'ai choisi une version un peu plus moderne d'une fille qui s'appelle Louane Eméra. Oui ? Alors, nous allons d'abord regarder son vidéoclip. Sur la table du salon qui brille comme un soulier, y'a un joli napperon et une huître cendrier. Y'a des fruits en plastique vachement bien imités dans une coupe en cristal vachement bien ébréchées sur les murs dans l'entrée. Y'a les cornes de chamois pour accrocher les clés. T'la cave où on va pas les statuettes africaines côtoient sur l'étagère les petites bestioles en verre saloperie vénitienne. C'est tout petit chez la mère à Titi c'est un peu l'Italie c'est le bonheur la misère et l'ennui c'est la mort c'est la vie Y'a une belle corrida sur un moche éventail posée au-dessus du sofa comme un épouvantail sur la dentelle noire Y'a la mort d'un taureau qui a du mal à croire qu'il est plus souffrant coup Y'a une pauvre vierge les deux pieds dans la flotte qui se couvrent de neige lorsque tu la zigotes les baromètres crétins dans l'encre de marine et la photo du chien tirée d'un magazine C'est tout petit chez la mère à Titi mais y'a tout ce que j'te dis Cette femme-là Si tu la connais pas T'y crois pas T'y crois pas Sur la télé qui trône Un jour j'ai vu un livre J'crois que c'était le grand mône Près d'la marmite en cuir Dans le porte-journaux En retin tu t'en doutes Y'a nous deux Figaro Le catalogue de la redoute Puis au bout du couloir Y'a la piole à mon pote Où vivent ses guitares Son blouson et ses bottes Sa collègue de BD Et au milieu du souk Le méco d'entarpé Et un vieux new look C'est tout petit Chez la mère à Titi Le Titi s'en fout Il m'dit qu'sa vie Est toute petite aussi Et qu'chelive C'est partout Quand il parle de s'parer Sa mère lui dit qu'il est ouf Qu'il est même pas marié C'est qu'on est sur son dépouffe Et qu'il s'en allait Pas question qu'il revienne Avec son linge sale à la baie A la fois de chaque semaine Alors il reste là Et tout fait aimer Aimer Il s'occupe un peu déjà En attendant d'bosser Il voudrait faire chanteur Sa mère y croit d'ailleurs Vu qu'il a une belle voix Comme avait son papa C'est tout petit Chez la mère à Titi C'est un peu l'Italie C'est bonheur La misère et l'ennui C'est l'amour C'est la vie C'est tout petit Chez la mère à Titi C'est un peu l'Italie C'est bonheur La misère et l'ennui C'est la mort C'est la vie Alors, tu as aimé la chanson ? Est-ce que tu as repéré Des pièces de la maison ? Ben oui Tu as entendu Chez la mère à Titi C'est à la maison De la maman de Titi D'accord ? Maintenant Tu vas Si tu veux Tu peux réécouter la chanson Et tu essayes d'être attentif Donc Aux pièces de la maison D'une part Et d'autre part Des objets Qu'on peut trouver dans la maison D'accord ? Alors Réécoute Et tu me dis Tu peux retourner en arrière D'accord ? Sur la vidéo Ou si tu as déjà entendu On peut passer directement Aux paroles Alors Allons-y Sur les paroles Il s'agit De trouver De trouver Des pièces de la maison Sur la table du salon Qui brille comme un soulier Il y a un joli naperon Et une huître cendrier Est-ce que tu as trouvé Une pièce de la maison ? Mais oui Le salon Et puis Il faut que tu trouves Aussi Toutes les autres choses D'accord ? Alors Je te mets Ici Le texte Comme ça Et tu essayes De trouver Tu mets sur pause Et tu cherches D'accord ? C'est bon ? Tu as trouvé Déjà Toutes les pièces De la maison Et puis Tu as repéré Les objets décoratifs Les objets Qu'on trouve Dans la maison Si jamais Tu n'as pas eu le temps Et que tu n'as pas Mis sur pause Et bien Tu peux le faire Maintenant Tu mets sur pause Et tu reviens en arrière Et Tu peux chercher Bien Dans les paroles Tout ce que je te demande Les pièces de la maison Puis les objets On va voir maintenant Le corriger C'est parti Alors Dans les pièces de la maison On parle du salon On parle du salon Et dans le salon Il y a une table Un apron C'est comme des petites nappes On se met sur la table Un cendrier Pour écraser Pour écraser Des cigarettes Des fruits En plastique Ils ne sont pas pour manger Ceux-là Une coupe Pour mettre les fruits Des cornes Et les cornes Elles se trouvent Sur le mur Et dans l'entrée On dit pour accrocher Des clés Puis on parle De la cave Dans la cave Ou sur l'étagère Qu'est-ce qu'on trouve Sur l'étagère ? Les malades Les statuettes C'est des petites Oui Les petits personnages Les bestioles En vert Les bestioles C'est des petits animaux En vert Et bien Ça c'est du vert Ok ? Pas du plastique Du vert Un éventail L'éventail Ça sert à faire du vent Ok ? Et la dentelle L'éventail Il se trouve Au-dessus du sofa Alors là Ce mot-là est repris Il n'est pas forcément Très français C'est mieux Alors ? Est-ce que c'est mieux Lui de sofa ? Ça commence par un C Tianape Très bien C'est plus français Ensuite on parle D'un objet De baromètre De photos De la télé La télé c'est la télévision D'un livre Pour lire Une marmite Pour cuisiner Une porte-journaux Le porte-journaux C'est pour ranger les journaux Le catalogue C'est une revue Qui vend des choses Ensuite Dans les endroits Au bout du couloir Dans la piole Dans la piole Aussi on a sur l'étagère Et quels objets Il y a partout Dans tout ça ? Eh bien Les guitares C'est le nom de musique Le blouson C'est une veste Les bottes Les chaussures Les bottes Une collection De bandes dessinées BD Et puis le linge Linge c'est les habits Vous êtes les bienvenus A re-écouter la chanson Et vous rendre compte Maintenant Que vous avez Cherché toutes les pièces Et tous les objets Et vous vous rendez compte De tout cela dans la chanson J'espère que vous avez apprécié La musique française Continuons donc Avec notre cours Et maintenant Ce sera A mon tour De présenter Mon logement Et on est là A ton tour Donc A mon tour Je prends Ma carte Mentale Que j'ai faite Si tu n'as pas fait De carte mentale Mais tu as fait Un texte C'est à ton tour De le lire D'accord ? A haute voix Tu pratiques Et ce n'est pas grave Il ne faut pas avoir peur Il faut essayer De répéter Si tu veux Quand je parle Tu peux Stopper sur mes mots Et les répéter Ça va t'aider D'accord ? Donc Je commence J'habite dans une maison A la campagne Et cette maison Elle est en propriété C'est-à-dire Elle est à moi Oui Oui Et puis C'est une maison Lumineuse Calme Ancienne Petite Mais aussi Neublie Je passe à deux Descriptions D'accord ? Descriptions du logement Extérieur Intérieur À l'extérieur Le toit Le toit Est neuf Et il n'y a pas de balcon Mais il y a une petite terrasse Il y a un beau jardin Il y a aussi Huit fenêtres Quatre extérieures Et quatre fenêtres de toit Des Vélux Je vais te mettre Ma carte Comme ça tu peux suivre En même temps D'accord ? Ensuite À l'intérieur Et bien c'est assez petit Ma maison On fait Quatre-vingt-dix mètres carrés Il y a Deux salles de bain Pour trois chambres Et il y a Une petite cuisine Une petite salle à manger Un petit salon Et une petite entrée Qui est comme une salle de jeu Et les murs de ma maison Et bien ils sont de couleur Le salon est rouge La cuisine est orange Et chacune des trois chambres A une couleur Ma chambre est verte Et celle de mes enfants Jaune et bleue Le plafond est bas Et les portes sont en bois Il n'y a pas de cave Ni de grenier Dans ma salle de bain Il y a Une baignoire Des toilettes Un lavabo Et un grand miroir Dans ma chambre Il y a Ma chambre, pardon Est rectangulaire Et il y a Un lit en hauteur Des oreillers Des lampes Mais il n'y a pas De table de nuit Il y a aussi Un tableau Et Des armoires Sur deux murs Puis un grand tapis bleu Mais il n'y a pas De bureau Ni de tiroir C'est ça Dans ma cuisine Il y a trois fours Il y a un four électrique Un four de cuisine traditionnelle Et un four à micro-ondes Il y a aussi deux éviers Et un robinet Un grand réfrigérateur Et un petit progélateur Dans ma salle à manger Il y a Une table Un banc Et trois chaises Puis dans mon salon Il y a une cheminée Un canapé Une table basse Trois étagères Une télévision Par contre Il n'y a pas d'horloge Ni de porte-manteau Ni de tableau Ni de rideau Ni de plante Et toi ? À ton tour Comment est-ce chez toi ? Raconte-moi Je t'écoute Où est-ce que tu habites ? Vas-y J'habite dans Tu peux le dire Tu dis où tu habites Comment est ta maison ? Tes parents Ils ont une propriété En location Ton logement Ta maison Ton appartement Ton chalet Ta yurte Là où tu habites Et comment est-ce ? Il faut que tu dises Des adjectifs Est-ce que c'est petit ? Ou est-ce que c'est grand ? C'est lumineux ? Oui ? Lumineux ? Ou est-ce que c'est sombre ? Est-ce que c'est ancien ? Ou c'est neuf ? Est-ce que c'est meublé avec des meubles ? Ou c'est vide C'est pas vide Chez toi D'accord ? Alors fais une phrase Tu dis Mon logement Mon appartement Et Tu dis tous les adjectifs Ok ? Bien Maintenant Je suis sur du logement À ton tour Comment est-ce que c'est chez toi À l'extérieur ? Vas-y Tu me parles du toit Les balcons Terrasse Est-ce qu'il y a un jardin ? Oui ? Non ? Il y a un jardin ? Il n'y a pas de jardin Il y a ? Ok Il y a des fenêtres ? Combien de fenêtres il y a chez toi ? Ok Maintenant l'intérieur À ton tour Comment est-ce que c'est chez toi à l'intérieur ? Est-ce que c'est petit ? C'est grand ? Et combien de mètres carrés ça fait ? Alors tu dis ma maison Fait Tu dis le chiffre Mètres carrés Ok ? Et combien Il y a de chambres ? Des chambres ? Ok Il y a Et tu me dis Et combien il y a de salles de bain ? Très bien Et maintenant Il faut que tu me parles du plafond Il est bas Il est haut Le plafond est Et il est de quelle couleur ? Il y a des portes Évidemment Elles sont en bois Comme ça là En bois Comme au bureau En fer Il y a une cave Un grenier Et les murs De quelle couleur ils sont les murs ? Ici c'est gris Ok Maintenant Il faut que tu me parles de ta chambre Moi quand j'ai fait l'exposition J'ai fait à l'envers Chambre et salle de bain Je me suis trompée Mais C'est pas grave Dans ta chambre Il y a quoi dans ta chambre ? Dans ma chambre Au fait Ta chambre De quelle forme est-elle ? Elle est ronde ? Carrée Rectangulaire Triangulaire Donc ma chambre Et Et qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre ? Dans ma chambre Il y a Vas-y Tu as toute la liste De ta carte mentale Que tu peux dire ? D'accord ? Et tu dis tout ce qu'il y a Dans ma chambre Il y a Ok Maintenant dans ta salle de bain Tu dis Dans ma salle de bain Il y a Et tu dis tout ce qu'il y a Tu peux dire aussi Il n'y a pas de Tapis Il n'y a pas de Porte mentale On continue Dans ma cuisine Dans ma cuisine Il y a Ok On continue Dans ma salle à manger Il y a Il y a Il y a Il y a Tu dis tout ce qu'il y a Oui Dans mon salon Dans mon séjour Donc dans mon salon Dans mon séjour Il y a C'est bon ? Tu as réussi à décrire ton logement Grâce à ta carte mentale que tu as faite Maintenant, il faut que tu retiennes Et que tu apprennes par cœur Ton vocabulaire Car tu en auras besoin Durant toute l'unité Pour pouvoir communiquer Et comprendre Ben les reportages Les chansons Les jeux C'est bon ? Alors On continue Maintenant On va Au dernier C'est Les activités J'espère que tu as aimé Cette classe Et que tu as beaucoup appris Alors Dans ces activités Tu vas pouvoir trouver Des activités De renfort Si jamais Tu ne connais pas encore très bien Le vocabulaire Et ben ça va être Super bien Parce que c'est un imagier C'est-à-dire des images De choses Avec les mots D'accord ? Et puis tu as une activité D'approfondissement Tu as tout compris Ou tu as fait L'activité de renfort Et tu veux faire L'activité d'approfondissement Qui est super aussi Et Les activités Pour la prochaine session D'abord Nous allons voir L'imagier De mon logement Alors Ceci C'est La maison Oui Et là C'est L'immeuble Et dans l'immeuble Nous pouvons Retrouver L'appartement Oui Vous voyez que là C'est un appartement Parce que On voit au fond La ville En hauteur Et puis Des fois Il y a des immeubles sociaux Des logements sociaux Et donc En France On appelle ça Le HLM Le logement social Et des fois Il y a des maisons Qui se faites Grâce à des containers Oui Conteneurs Containers Alors là C'est une maison Et il y a aussi Des fois Des immeubles Puis Dans les immeubles Des fois Il y a des Petits appartements On appelle ça Un studio Dans le studio Dans une pièce Il y a la cuisine La chambre Le salon Tout est mélangé Oui en général Ce sont des Des logements Pour les étudiants Et puis Il y a la salle de bain À part Pas avoir les toilettes Au milieu du salon Au contraire Quand l'appartement Est vraiment très grand Il est froid Et même Il y a des escaliers C'est un duplex C'est un duplex Le duplex Vous pouvez répéter A chaque fois Que Répéter Donc là C'est un immeuble Qui est très grand Et qui gratte Gratter c'est ça Qui gratte Le ciel Oui comme en espagnol On dit la même chose Le gratte ciel Vas-y répète Gratte ciel Très bien Ici Dans la montagne À la campagne Dans la montagne Plus Le chalet Oui en général Il est en bois Le chalet Tu peux répéter Ici C'est une grande maison Avec un grand jardin Une grande propriété Une piscine Des plantes La villa Dis La villa Ok Et puis À la campagne Avec les animaux Je peux très bien vivre À la ferme La ferme Et là C'est la yurt D'accord C'est les enfants Des pays mongols En toile Généralement Ce n'est pas du dur C'est la toile Du tissu L'extérieur En maison insolite Il y a la caravane La caravane Très bien Et aussi Il peut y avoir Le voilier Moi j'ai grandi Dans un voilier Ma maman Sa maison C'était un voilier Le voilier Et puis À Paris Il y a des gens Qui vivent Dans des péniches La péniche C'est un bateau En général À Paris Sur la Seine On continue Dans la maison Il y a Le salon Ou Le séjour On l'a vu Oui Avec le fauteuil Le canapé La table basse Le tableau La plante La salle à manger La salle à manger Il se différencie de la cuisine Là en cuisine Et la salle à manger Là où on mange Très bien Il dit La salle à manger La salle à manger La cuisine Très bien La cuisine Et ici La salle de bain D'accord ? Avec la douche Les armoires De salle de bain La chambre La chambre Avec le lit La table de nuit La lampe La fenêtre Le rideau Alors Nous avons vu maintenant Donc L'image Mon logement Si tu as des doutes Tu peux revenir Sur ton vocabulaire Mettre sur pause Tu peux écrire Tu peux faire des dessins Mettre les dessins Sur la carte mentale Rajouter du vocabulaire Que tu n'avais pas vu Sur Ta carte D'accord ? C'est plus facile À apprendre S'il y a des couleurs Et des petits dessins Aussi Nous continuons Avec L'image Mon Nidouillet Qu'est-ce qu'on trouve Dans les maisons ? Allons-y Alors On va commencer par là Dans la chambre Il y a Le Lit Les coussins Ben d'ailleurs Regarde Où tu mets ta tête Pour dormir Tu mets ta tête Sur un L'oreiller L'oreiller Répète Oreiller Et puis tes vêtements Tu les ranges Dans L'armoire Les vêtements Dans l'armoire L'armoire À côté de ton lit Il y a La table de nuit La table de nuit Très bien Et puis Pour éclairer La nuit La lampe Dis La lampe Et dans la salle de bain La La Bainera Je suis allée corriger L'erreur est humaine On fait toujours des erreurs Donc Ici Et La baignoire Voilà Maintenant Oui c'est une baignoire La baignoire Qui était dans Nos mots Méli-mélo Après la baignoire Nous avons La douche La douche Très bien Ici Nous avons Les toilettes Répète Les toilettes Ou Le WC On dit aussi au pluriel Les WC D'accord Ici Le Miroir Très bien Dans la salle de bain C'est le lavabo Et le robinet Tu vois Le lavabo Et le robinet Dans la salle de bain Et dans la cuisine C'est différent C'est pas le lavabo C'est les biais Et le robinet C'est pareil Les biais Et le robinet Très bien Le Congélateur Ça c'est une glace Oui Le congélateur Dis-le Le Réfrigérateur 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 Le four A micro-ondes Le four A micro-ondes Le four D'accord Le four La Cheminée La Cheminée La Table La Table Le B Le B Explose B Et le V Vibre 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 Le B La table Avec un B B Les lèvres B La table La chaise La chaise Le canapé Le canapé Le canapé Le canapé Et la table basse La table basse La table basse Les étagères Et l'horloge Et l'horloge Pour l'heure Les étagères Pour ronger Et l'horloge Le porte-manteau Le porte-manteau Le porte-manteau Le porte-manteau Le tableau Oui Le tableau Là aussi Le tableau Le rideau Le rideau Le rideau Le rideau Le R il est là Dans la gorge Le rideau Très bien La porte Oui Oui La porte La plante La plante La plante Le jardin Le jardin Le jardin Le i et n Ça fait un Comme un a Mais nasal Au fond Un Le jardin Le jardin Le plafond Le plafond Le plafond C'est à l'intérieur de la maison Le plafond Oui Le plafond Il y a le toit Et à l'extérieur Le toit 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 Ok Ces activités De renfort Ce sont très utile Pour réviser Tout le vocabulaire Donc Comme toujours Dans cette vidéo On peut retourner en arrière Et prendre notre temps Pour Apprendre et réviser notre vocabulaire Tu as tout compris Tu as fait Ton cours Très bien Tu as bien compris Les chansons Les jeux Les activités de renfort Et tu veux aller encore au delà En plus Tu as besoin d'approfondissement Alors Tu peux aller Sur ce site internet Qui s'appelle www Et ben là c'est écrit es Mais c'est pas grave Tu peux mettre www.educaplay.com Ou tu mets comme ça Es Educaplay.com Et tu arrives Sur une page D'activités Éducatives Gratuites Pour Apprendre Jouer Créer des activités D'accord ? Et puis Tu vas dans Toutes les activités Là Et tu peux créer Tes propres activités Pour Tes Tes amis De français Donc Là je te propose Ici Là De créer ton propre jeu Sur le vocabulaire du logement Surprend nous Surprend moi Surprend tes amis En faisant un jeu Tu peux mettre des images Avec des mots Il faut les relier Ou des mots croisés Il y a plein de sortes de jeux Et je te propose Et je te propose De créer ton jeu Sur Educaplay.com En utilisant Tout le vocabulaire Que tu as appris J'espère Que tu as pu Beaucoup apprendre Par cette leçon Autant en vocabulaire Qu'en expression Et que maintenant Tu sais Présenter ton logement Ton petit nid douillet Et que Certains mots Les vidéos sont restés Un peu dans ta tête Et sinon Pas de problème Parce que les vidéos Sont en ligne Tu peux les regarder Sur mon canal de Youtube Le FLE d'Amélie Ok ? Maintenant Je te conseille Pour comprendre La prochaine leçon De visionner Ce nouveau tuto Sur les prépositions de lieu C'est ton devoir Pour La prochaine session Au revoir Coucou Chers apprenants De FLE Aujourd'hui Nous allons travailler Les prépositions de lieu Avec Phoebe Mais pas qu'avec elle En fait Il y a aussi Pour nous aider Bastiane Juan Ou encore Le camion Et la table C'est parti Phoebe Est Sur La table Sur La table Phoebe Est Sous La table Sous La table Phoebe Est Devant La table Devant La table phibie est derrière la table derrière la table phibie est à droite de la table à droite de la table phibie est à gauche de la table à gauche de la table phibie est entre bastian et le camion mais qui est dans la valise c'est naomi notre invitée surprise qui est dans la valise phibie et juan sont près du camion mais loin de la table près du camion loin de la table phibie va au fond du jardin au fond du jardin bastian est à côté de phibie et juan phibie et juan sont au milieu de l'herbe au milieu de l'herbe bastian est entre phibie et juan entre phibie et juan bastian est en face de phibie en face de phibie vous êtes prêts pour une course vous êtes prêts pour une course vous êtes prêts pour une course à vos marques prêts feu partez merci les amis m merci de nous avoir aidé à apprendre le français avec Sous-titrage ST' 501